C'est un peu comme la cérémonie des ballons d'or du triathlon. Blue Carpet, paillettes et champagne, bien loin de leur terrain de jeu, ces champions du monde entier changent leurs habitudes pour cette soirée d'exception. C'est vrai que c'est sympa d'avoir une soirée qui récompense les meilleurs triathlètes et qui réunit tout le monde en fin d'année, d'autant plus que c'est en France, donc c'est encore plus facile d'en profiter. C'est vrai que c'est vraiment une belle idée, une belle organisation. Pour cette première, Nice s'est naturellement imposée comme ville haute. Liée depuis longtemps au triathlon, la Côte d'Azur se prête en toute saison aux entraînements. Léo Bergère, champion du monde en titre, a quitté l'Isère pour élire Domicilis. On trouve vraiment notre compte ici, tant quand on va nager en mer que quand je vais me balader en vélo dans l'Estérel par exemple. Je m'entraîne à l'année sur Saint-Raphaël. Et puis après, il y a vraiment un terrain de jeu qui est à l'infini presque. Sur scène, les triathlètes français sont distingués. Un prix d'excellence pour saluer les efforts fournis sur cette saison riche en médailles. Cette année, Élise Marc est devenue championne du monde de paratriathlon. C'est donner le meilleur de soi-même, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que son pire ennemi c'est soi-même, c'est là pour être fière de notre performance. Il faut voir si on a donné le meilleur de nous-mêmes, on n'a rien à regretter. En 2024, aux Jeux Olympiques de Paris, les Français devront encore une fois donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour grimper sur la première marche du podium, ils se prépareront ici, sur la Côte d'Azur, depuis toujours, terre de triathlon. Sous-titrage Société Radio-Canada